salut à vous et bienvenue dans cette vidéo basiquement je fais une petite pause entre le code pour mon cerveau et cette petite pause va être consisté à faire le drone le plus rapide du monde en 3d dans le but de faire de la voir pour les exercices avec les étudiants donc la vidéo ressemble à ceci donc ça c'est le drone le plus rapide du monde qui ressemble à ceci et il va à du 450 km heure c'est beaucoup c'est beaucoup c'est beaucoup c'est beaucoup c'est très très beaucoup c'est beau on a la chance d'avoir ce cliché qui nous donne que ils ont imprimé ça sur 256 256 mm l'idée c'est de faire quelque chose qui ressemble à ceci pas exactement le but c'est pas d'avoir exactement le même modèle c'est juste d'avoir un modèle qui ressemble en le but de faire ça dans unity après donc ici voilà j'ai fait une zone de 255 il nous faut du coup un cercle ici on va aller chercher un cercle de voir que ça fait cette dimension là alors je pourrais prendre je pourrais prendre je vais prendre une photo comme ceci je vais la sauvegarder dans le bureau enregistrer comme ceci base drone fast comme ceci en ayant sauvegardé dans le bureau je vais pouvoir la porter dans fusion comme ceci uh pop pop depuis l'ordinateur depuis le bureau fast 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 celui là voilà on va dire que c'est sur cette face là voilà ça c'est les dimensions qui nous faudrait plus ou moins On va essayer de les agrandir Comme ceci Ok, donc du coup, il nous faudrait Un rond qui part de là Jusque là Donc Réfléchir à quelle est la meilleure manière de le faire Parce que normalement, il y a les ronds ici Ça peut être sympa Mais j'ai peur de Celui-là a l'air d'être sympa Voilà On va dire ça En fait, il y aurait plus simple Ce serait d'aller voir directement le modèle des rotors Et de prendre cette dimension-là Mais tant pis Alors, on va faire tourner ça Et hop, autour de celui-là Et on le fait tourner 4 fois Comme ceci Non, pas 34, 4 fois Comme ça Voilà Donc là, on a les différentes choses Alors, si on regarde au niveau de l'image Ça ressemble à plus ou moins Ici Donc on va dire là C'est à la louche Le but, ce n'est pas de faire exactement la même chose Si je faisais exactement la même chose On aurait demandé les STL alors Voilà Donc ça C'est plus ou moins la dimension de leur zone rectangulaire Alors, l'idée ici maintenant C'est qu'ils font Si je ne me bourre pas Une sorte de raccordement gentillet Entre les deux Ici Alors, je peux soit le faire dans le design Soit je peux le faire dans la courbature du modèle 3D Déjà, je vais faire les lignes Alors, les lignes, les lignes, les lignes Donc ici, il nous faut une ligne Comment est-ce que je peux faire un rectangle Qui fasse ce truc-là Ce que je peux faire, c'est faire ça Puis dire que je veux que ça fasse un centimètre Voilà Puis je prends, hop, un point Je fais comme ceci Je lui dis que je veux suivre cette ligne Voilà Lui, je le fais venir ici Puis lui, je le fais venir en parallèle Voilà Du coup, j'ai cette magnifique ligne Maintenant, ce qu'il nous faut C'est le truc qui permet de courber les lignes C'était où encore ça ? Je crois que c'est ça Non Ben, est-ce que je peux faire ça comme ça ? Non On va prendre ça comme ça Puis on va cut ici Puis on va lui demander de curve entre ça et ça Ça et ça De, pfff, va Comme ceci Ouais, chouette Maintenant, il faut qu'on curve de l'autre côté Ici Alors, comment on va curve ça ? Ce qui va me laisser faire, je ne suis pas si sûr que ça On va essayer Donc, on va dire qu'on veut curve Curve, curve, curve Entre ceci et cela Entre ceci et cela De, va 30 50 70 Ouais, ça c'est chouette Ok, donc voilà Maintenant, on a notre jolie forme ici Qui va nous permettre d'avoir cette chose-y Alors, eux, ils ont fait droit Mais ici, je vais le faire en forme comme ceci Ok Alors, maintenant, il va falloir faire cette forme-là L'extraire Et puis, pouf, la dupliquer quatre fois autour Alors, par contre, ce qui se passe C'est que j'ai perdu, du coup, mes mesures En ayant coupé le modèle Donc, je vais le refaire Hop, hop Encore une fois, je ne suis pas pro de la 3D Je suis passionné par la 3D Et c'est l'intuition de savoir de me dire Ok, si je fais ça comme ça Il y a plein de manières différentes Qui sont beaucoup plus professionnelles De faire ce que je fais Alors Hop, hop, hop Eux, ce qu'ils ont C'est que ça s'apprime comme ceci Pop, pop, pop Pop, pop, pop Puis là, ça vient faire une courbe Et ça monte sur la boîte La boîte, elle est ouvrable et fermable On ne va pas le faire Parce que nous, on est dans Unity On n'a pas besoin d'avoir une boîte Et puis, ils ont une sorte de courbe Comme ça, qui monte jusqu'au-dessus Et puis, qui s'arrête là-bas Ok Donc, pour pouvoir faire cette courbe-là Je vais faire le carré Puis le carré Puis je demande de faire le bévier Le truc Et ça devrait passer tout seul Alors là, c'est au rond J'ai ma petite idée Mais Déjà, on va prendre une photo Vu qu'on a le modèle complet Voilà On va la sauvegarder Dans le bureau Voilà Alors, maintenant L'idée, ça va être de Ça, ça va nous permettre De monter comme prévu Ça aussi Ensuite, il nous faut la courbe Qui est ici au-dessus Et ça, ce sera un autre sujet Déjà, il faut déjà réussir A faire cette partie-là On va faire cette partie-là Déjà, pour voir ce que ça donne Donc, on arrête Ah oui, il faudra peut-être Que j'ai une... Il faudra peut-être Que j'ai un autre rond ici Juste pour pouvoir Dire de faire Directement la jonction entre Ok Donc Hop On veut prendre ceci Prendre cela Voilà On le monte comme ça Pour une première étape Ensuite, on va monter Juste cette partie-là Voilà Ensuite, on va monter Juste cette partie-là Voilà Et ensuite, on va dire Qu'on veut faire Ce qu'on appelle Du loft Entre ceci et cela Sauf qu'il ne va pas me laisser faire Mmh, 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 mmh Mmh, mmh Mmh, mmh On va créer un truc ici Pour voir si ça va aider On va dire qu'on va faire loft Entre ça Et ça Voilà On va faire une jointure Parfait Et on veut qu'elle soit courbée Mais par contre, courbée Je ne suis pas sûr que je puisse le faire Pas une bonne idée C'est pas une bonne idée du tout En fait Donc je rectifie mon tir On va faire ça On va prendre une ligne On va la monter jusqu'ici Ensuite, on va dire Qu'on veut couper la ligne De là à là Et ensuite, on veut faire une courbe Qui va de là Là À là Puis on va prendre la courbe Et on va la modifier Pour avoir la forme qu'on veut Voilà Et ça, ça nous donnait Le fameux moteur Maintenant, ce qu'on va faire C'est qu'on va faire une révolution autour Ce sera beaucoup plus simple et efficace Ici, on va faire Une révolution De cette face-là Alors, vous voyez que Ça n'a pas joint correctement Mais ma face Donc du coup, il ne me laisse pas faire Donc on va aller le modifier Ok, maintenant on peut le sélectionner Donc on va faire une révolution De ça autour de cet axe-là Voilà, magnifique Et on va décider de bouger ce cône On va lui dire de ce poids-là Sur le milieu de ce cercle Tadam, parfait Celui-là, on va pouvoir le retirer Donc c'était celui-ci On va pouvoir le supprimer Parce qu'il n'a plus d'utilité dans notre design Édite Sauf que du coup, pas idéal parce que j'ai tout foutu en l'air Donc on va juste le retirer de manière classique Bon, manière moins classique Vas-y, disparaît C'est pas idéal mais ça se fera Ok, donc ça on a le côté On a cette partie-là Et alors cette partie-là Pas sûr qu'on arrivera à la rendre jolie À part peut-être avec du filet Comme ça Parfait Ok, donc ça c'est le bord Nice Ok, donc maintenant ça on va pouvoir le dupliquer des quatre côtés Mais maintenant il faut faire la forme qui est ici Alors en attendant de faire la forme Je peux toujours dupliquer Comme ça c'est fait Donc on va demander d'avoir une révolution en pattern Circulaire On va dire que d'abord on va fusionner les deux Voilà Ensuite on va faire une révolution En pattern de ceci Fois cet axe Fois titre Voilà notre magnifique quadrocopter Maintenant il nous faut le dessus Alors le dessus, le dessus L'idée c'est que la forme On vient de l'apporter Donc on va pouvoir dire qu'on veut apporter Depuis notre ordinateur Cette jolie image Qui va nous servir de référence Voilà Ok c'est plus ou moins cette taille là il doit arriver ici comme ceci voilà ça ce serait plus ou moins le design qu'on devrait lui donner globalement le but c'est pas de faire pareil vu que le but c'est éducationnel c'est pas de faire de l'argent donc il faudrait qu'on fasse une sorte de courbe est ce que je fais à rond ou est ce que je fais comme eux un truc rectangulaire je suis pas fan de en même temps le truc rectangulaire c'est sûrement pas je suis pas fan de le faire rectangulaire parce que c'est compliqué alors que le rond est beaucoup plus simple à faire on va faire un rond je sais bien que c'est mieux rectangulaire pour les composants électroniques à l'intérieur mais nous on n'a pas de composants électroniques donc sinon comment je pourrais faire pour ah si j'ai une idée c'est pas nécessairement la meilleure des idées du monde par contre on va essayer l'idée ce serait de ne pas avoir un rectangle mais d'avoir un truc un peu sinon je me casse pas la tête je fais juste la forme hop hop voilà on prend ça comme ceci on fait ça on prend le milieu on fait ça pour le milieu deux 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 voilà un voilà on a notre magnifique point l'accroche tadaaaan du coup on va le descendre un peu on va faire une ligne du milieu pour l'obliger à rester au milieu voilà voilà là je vais en fait supprimer la mesure pour pouvoir dire qu'elle est égale à l'autre comme ça c'est à dire que quand je modifie un je modifie les deux voilà c'est à dire que quand je modifie la base ça modifiera chez les deux donc du coup ici quand je vais mettre 10 on va avoir un truc beaucoup plus courbé donc on va désactiver les rendus graphiques pour le moment on va extraire ce truc là voilà on va extraire de genre 2 mm c'est bon hop on peut même extraire cette partie là du coup voilà et maintenant on va dupliquer pour que ça se mette dans les quatre coins que pattern voilà le bon vieux circular pattern on va dire qu'il va le faire autour de cet axe là quatre fois parfait ensuite cette forme là on va la fusionner voilà donc maintenant on a une jolie forme ça ça va être la base de notre extension si je puis dire alors maintenant la question c'est est-ce qu'il y a un outil qui permet de le faire beaucoup plus simplement que ce que j'ai l'attention de faire je suppose qu'à moi dire vas-y suis la forme j'ai l'impression que je peux faire un swipe et puis donner des valeurs de départ et de fin sinon je peux faire un loft je sais ce que je veux faire mais je suis pas sûr de vouloir le faire de cette manière à ça qui m'a je ne savais pas il faut la sélection pas je crois que celui-là je peux le modifier on va s'y essayer on va s'y essayer alors on va essayer de faire un pipe de section ici il nous demande de choisir un chemin alors le chemin hop hop ce qui se passe c'est qu'on a besoin de faire quelque chose qui fait comme ceci jusque là et alors on doit avoir une forme qui ressemble plus ou moins à ça mais je la trace mais on en aura pas besoin je crois qu'on en aura pas besoin ah merde je l'ai perdu je crois je crois que c'est pas une sorte on a besoin je crois qu'on en a besoin je crois je crois c'est pas une sorte de vie qu'on a besoin j'aider 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 Ok, donc l'idée ici c'est de dire qu'on veut suivre ce chemin-là. Non, pas comme ça, pas comme ça, pas comme ça, comme ça. Ça on va bien que c'était pas une bonne idée de faire ce que j'ai fait là. Alors, pipe, suivre ce chemin-là. Qu'est-ce qu'on veut faire suivre ce chemin-là ? On veut dire que c'est... Ah, ça ne marchera pas avec le pipe. Ok, donc on ne va pas faire pipe, mais il y a un autre truc que j'ai utilisé qui ressemble au pipe, qui est... Swipe, qui nous permet normalement de choisir le profil. Donc on va dire celui-là, sélectionner ce chemin-là. Sauf que là, on veut lui dire qu'il doit le faire en plusieurs morceaux. Alors, comment j'avais fait ? Single pass, non. Ah, ça ressemble quelque chose à ceci. Single pass, swipe, guide surface, guide rail. Et là, à mon avis, il va falloir que je lui donne la rail. Et la rail, je ne l'ai pas faite. Donc du coup, ici, il faut que je la fasse. À mon avis... Voilà. Il faut que je fasse ceci. Voilà. Voilà. Bon, je crois qu'il y avait moyen de le faire plus précisément, mais... Je crois que pour le faire plus précisément, il faut d'abord que j'apprime cette face-là. Bon, on va essayer. Je veux cette face-là que ça devienne un sketch. Parfait. C'est ce sketch-là. On va faire plus précisément, 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 on va faire plus voilà on valide ok donc maintenant je reviens donc ça on a ce poids là cette ligne là et il nous faut on va faire une ligne qui va de là là juste pour avoir le poids exact de de ça je suppose du coup qu'il faut que je fasse qui va de là c'est loin ça semble que l'image n'est pas qualifié sur le pas bien calibré sur le la forme que j'ai prise largement pas bien calibré sur la forme que j'ai prise ok on va on va prendre l'image on va la remodifier maintenant du coup on n'aura pas la même on va essayer de la modifier on va essayer de modifier modifier alors l'image 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 canvas ah oui c'est vrai que c'est comme ça que ça marche alors on fait on prend ça on dit qu'on veut la calibrée, on dit qu'on veut de là à là, et que ça fait 256, ça faisait déjà 256, c'était déjà la bonne forme. Allez on peut tourner mais c'est pas vraiment le gros problème. C'est moi qui ai fait une erreur dans ici, parce qu'en fait je l'ai fait à l'extérieur au lieu de l'intérieur. Donc on va redescendre plus bas, en même temps on s'en fout c'est pas la forme exacte. On va pas se casser la tête, on va rester simple, on va garder ça comme ça. Hop. Le truc c'est que je veux quand même garder l'esprit pointilleux, pointu. Vraiment pas la bonne forme. Ok, on va rectifier le tir, on va rectifier le tir. On va sélectionner ça et lui dire qu'on s'en fout d'être pile poil au bon endroit. Voilà. Ça fait tellement suppositoire. Voilà. Ça veut dire que c'est peut-être le but en fait. Voilà, donc ça c'est théoriquement la shape plus ou moins qu'il faudrait avoir. Qu'est-ce qu'il va me laisser faire ? Ça veut dire que c'est le but en fait. Alors on va essayer de faire ce que je sais qui va pas fonctionner. sweep. Qu'est-ce qu'on veut sweep ? Ça. Où est-ce qu'on veut le faire ? Sur un chemin I cry. Le chemin c'est ça et la ray c'est ça. Et ça marche pas. Est-ce que c'est parce que je touche là-bas ? Non. Est-ce que c'est ça ? Ce qui est frustrant ici, c'est que je sais que si je connaissais le bon outil, ça irait beaucoup plus simplement. Et que c'est sûrement celui-là mais que je le fais mal. Le truc c'est que il est fait pour suivre un truc et pas pour avoir une fin ici. Et je crois que c'est ça qui pose majoritairement le problème. Et je crois que c'est ça qui pose un truc. Je crois que c'est ça qui pose un truc. Je crois que c'est ça qui pose un truc. Parce que dans le loft, il y aurait une technique qui me permettrait de... Je m'étonnerais de dire que je veux faire ça jusque là. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. ... 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 alors le truc c'est que basiquement ce que je fais c'est pas une bonne chose je vais revenir en arrière ce que j'ai tendance à faire dans mes exemples du coup autant suivre la nomenclature que j'ai suivi jusqu'ici c'est de sauvegarder en tant que couleur comme ceci puis ici de faire enregistrer sous et puis de dire texture le color voilà et là dedans on va pouvoir mettre notre chat voilà ce qui fait que le dessus je vais pouvoir le colorier plus en noir comme ceci voilà et alors lui j'ai le mettre en grisé du coup lui en ça les élysées ok on va ensuite choper ça dans le chat et à nouveau dans ce nouveau on va transforme ça et et Merci. Ceci. On va prendre tout ceci et fusionner ensemble. Voilà, on va aller là-dedans, on va aller sélectionner ça, 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 hop, ensuite on va retourner dans ceux-là, averser, supprimer, je vois ce que j'ai fait comme erreur, voilà, parfait. Sauf que j'ai fait une erreur, c'est que vu qu'ils n'ont pas nécessairement le même sens et tout, ça va vite se ressentir. Du coup, ce que je devrais faire avant, c'est de tourner les images un peu aléatoirement sur les quatre. Donc avant de les fusionner, on prend le transforme. ... 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 on inverse la sélection, et on supprime, voilà, et les deux du dessous on va pas les faire, celui du dessus on va le laisser comme ça, neutre, et alors ce qui se passe c'est que les bords sont verts, enfin il peut y avoir des bords qui sont un peu bizarres, donc en gros maintenant ce qu'il faut que je fasse c'est que je chope toute la sélection, je trouve la fusion, on va prendre tout ça, parce que je compte pas la réédité après, alors fusionner les calques, flat the image, comme ça on n'a plus qu'une image, on va faire propriété, comme ceci, on va dire qu'on veut des bordures, il nous faut des strokes vers l'extérieur, il nous faut des bordures pas trop grandes pour pas écraser les autres, voilà, et il nous les faut totalement en noir, là on voit le bord vers, là bas, voilà, parfait, et alors il faut juste virer les bords qu'ils se sont créés, ah non je peux pas faire ça comme ça, ça va être bien, bon. Non, non. Non, non, non. Non, 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 non. Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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